Je protège Bretonnia. J'écoute les ventes. C'est pas trop dégueulasse, je peux rien faire contre cette armée pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a ? On a celle-ci qui va pouvoir peut-être venir en aide là-haut. Un ou deux tours. Le roi Luen doit rester là parce que j'ai pas fini mon tour en fait. Bon je vais réparer quand même. On me demande jusqu'où je pensais aller dans la campagne. Je compte déjà finir la quête de la croisade. C'est le minimum vital. Après on va certainement pas reconquérir le monde entier ou éliminer entièrement les tribus du Nord. Parce que bon c'est long et c'est fastidieux principalement. Les pots vertes ça reste très long et fastidieux aussi. Donc au pire il nous resterait peut-être les seigneurs vampires. Parce que comme on le voit ils sont un peu étendus quand même au sud. Mais pas tant que ça au final. Donc nous on va avancer sur Grainstad tranquillou. On a une petite armée ennemie. Si je me mets... Oh 666 c'est parfait. On est sur le même problème. Même bataille. Franchement j'ai pas envie de la rejouer comme ça là tout de suite. Est-ce que je peux le pousser à m'attaquer ? Je sais pas. Après on a cette armée là qui peut peut-être venir en haut fort au Nord. Pour soulager un petit peu la fée enchantresse. Là on est plus si loin que ça. C'est déjà 23h ça passe à un temps fou à une vitesse incroyable. Ça on va pas la jouer. Y'a vraiment aucun intérêt. Mais voilà. Ciao. Embuscade découverte et mort sur le champ. C'est quand même classe. L'hôtel des enfants. Vous allez voir ce qu'on va lui mettre à l'hôtel des enfants. Bon donc ça c'est toujours perdu. Donc toi ok tu t'es éloigné. Je vais te suivre pour l'instant. Sachant que bon une telle armée si jamais on devait l'affronter je pense que ça irait. Donc en théorie je devrais pouvoir prendre Grainstad maintenant. Si je me mets en déplacement standard même. Pour le piquer au nez à la barbe de ce monsieur. Ah bah je peux l'occuper direct. Parce qu'en fait lui il avait attaqué mais il l'a pas occupé. Mais il l'a... il l'avait rasé ? Non c'était pas rasé pourtant. Ouais c'est étrange. Bon ça nous fait un point d'appui dans la région. Qui nous permet d'attaquer Moot, Schwarzafen et Averheim. On va alors voir ce que fait cette armée. Si elle fait rien on peut s'avancer sur Schwarzafen ou le Moot. Et voilà. On va juste vérifier. On a que les elfes civins qui se touchent et qui font rien. Parce qu'ils sont pas en guerre avec les bonnes personnes. Bon j'ai un peu de thunes là. C'est quoi ? Je vais lancer la construction de ce truc. Même si je me doute un peu quand même qu'ils vont me la détruire. Voilà. On avait un peu de thunes. On en a plus. Oh ! Je vois que l'armée des contes vampires a décidé de s'approcher de nous. Et bien on va bouffer du vampire au prochain tour. Ça va être cool. Ça faisait longtemps. Enfin avec une vraie armée quoi. La première bataille ça comptait pas vraiment. Les Varg ils veulent la paix. Honnêtement je veux bien. Parce qu'ils me saoulent. Voilà. Dégagez. Parfait. Nickel. Ça me va très bien. Comme ça on est tranquille sur ce flanc là. On va pouvoir se régène. On va pouvoir se régène avec elle. On va aller protéger le château Von Rocken. Voilà. On va juste faire du coup ici. On avait déjà un atelier de tissage. Ensuite au nord. On va suivre les côtes au maximum. On va éviter d'aller dans les... Dans la... Dans la mer profonde. Bon alors qu'est-ce qui se passe ici ? Ouais. Voilà. Ciao. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici ? L'équipe des forces il est trop avec moi. On va les éclater. J'ai envie de la jouer. J'aime bien dans les commentaires. Alors ça se passe comment ? Bah ils défoncent des culs. Qu'est-ce que je pense d'une campagne coop sur ma chaîne ? J'ai déjà répondu 18 fois à cette question. Je n'en ferai pas. Euh... Alors. Ils sortent ici. Je pense qu'on va leur apparaître devant la tronche. Après le truc c'est qu'il y a quand même quelques unités par ici. C'est bon. J'ai pas trop envie de me faire flanquer par une grande armée. Donc il vaut mieux euh... Probablement faire ça. Avec ces mecs-là qui vont me protéger devant. Voilà. Eux ils vont tirer là-dessus. On va prendre nos 4 unités de cavalerie. On va juste contourner et attaquer. Nos unités volantes elles vont rentrer dans le lard direct. On va prendre ces unités-là. Elles vont se mettre comme ça. Le général il va se mettre là. Euh... Toi tu vas te mettre dans ce sens-là pour tirer sur eux là-bas. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste ça qui va se mettre ici. Euh... Non. On va le mettre... On va le mettre plutôt au centre de ce côté-là. Et on va le mettre ça. Donc vous deux. Et vous. Vous allez être le groupe 3. Vous tous. Vous allez être le groupe 4. Euh... Vous tous vous allez être le groupe 1. Je vais vous verrouiller. Groupe 1. Groupe 2. Groupe 1. Ok. Donc. On c'est dans le taaaard. Putain. Je m'en occuée. Donc, c'est... Boutain. 2. Quiets cuisines. 2. 2. 1. Les Crackers de je sais pas quoi, ils sont en train de prendre cher. Notre Seigneur, on essaie de taper sur les seigneurs ennemis. Pendant ce temps, on va faire décoller ces unités aériennes. Putain, les unités et Thérèse ont pris cher. Ok, unités aériennes. Pendant ce temps là, sur ce flanc, ça se passe bien. Continuez à taper là-dessus si possible, toi. On a une virgule. Par contre, les unités aériennes, c'est pas trop ça. Voilà, on va aller aider de ce côté-là plutôt. Et vous aussi si possible. On va faire un gros debuff de zone par ici. Bon, le Seigneur ennemi, il est là. Toi, tu vas repartir de l'autre côté. Parce que ça, c'est en train de se faire éclater en fait. On va s'avancer par ici. Ok, Vargulf est quasiment mort. On va faire remonter un peu quelques de ces unités parce que là, c'est pas trop ça. Ok, les unités aériennes, on est par là. On va essayer de traverser. Pour aller prendre deux flancs comme ça. Putain, mais... Je sais pas ce qu'il fait, lui. Ah d'accord, on a des cheveux et de ça en face. Ceux-ci expliquent peut-être ceux-là aussi. Tous ces gens-là ont chauffé là énormément, donc c'est cool pour nous. On a perdu une unité. Allez, finis-moi, c'est l'Helman Gorst. Voilà. On va s'attaquer au Seigneur ennemi. Bon, sur ce flanc, on a buté tout le monde. Voilà. Voilà, ça y est, c'est gagné. Ouh, c'était plus difficile que je pensais. Honnêtement. Bon, il m'a fait mal. Il m'a fait mal. Et on a bien fait de les bloquer, je pense, au bord de la map comme ça. Allez, ciao, Johan. Boum, un grand coup de griffe dans sa face, il est mort. Victoire à la Pyrrhus. Bon, 2500 pertes pour 726. Ouais, bon, ça, c'est toujours comme ça, les stades face au Seigneur Vampire, de toute façon. Mais, ouais, eux, ils nous ont fait mal. Et on a perdu beaucoup d'infanteries. Je devrais pouvoir suivre une de ces deux armées pour les finir. Ah, putain, j'ai perdu, j'ai perdu de l'identité. Chier. Du coup, je dois revenir à Greenstat. Ah, ouais, non, mais j'ai perdu beaucoup de monde, même. J'ai perdu mon trébuchet. Oh, fait chier. Bon, vous savez quoi ? On va aller fou les cuillers à pied. Voilà. Et... Trébuchet de terrain. Et... Il me manque pas d'unité... Si, il me manque une unité d'archer. Six tours, on est ? Ouais. Ça va faire mal. Ouais. On va booster un peu ses caractéristiques de combat au Seigneur. C'est pas très bon, ça, parce que j'aurais pu aller reprendre un Verheim. Quel dommage. Non, c'est pas grave. Bon, euh... Voilà, tout le monde est en action. On est en train de sécuriser le Château von Roken. Alors, on a cette armée-là, du coup, qui ne sert plus à grand-chose et qui devrait pouvoir redescendre vers le sud. L'Empire veut que je rejoigne la guerre contre les Varg. Je vais pas accepter. Putain, je suis passé de Renforce 2, du coup. C'est qui qui Renforce 1 ? Ouais, c'est vrai que pour une bataille gagnée d'avance où l'IA me donnait gagnante de façon très, très, très supérieure. C'est sûr que... j'ai mal géré. Bienvenue à toi, Cédric. Industriel. Oh, sympa. Bon, alors, euh... On va continuer à s'avancer. Ok, on y est bientôt, là. Je pense dans 2 ou 3 tours, hein. Quelque chose dans ce genre. Bon, du coup, ouais, je pense qu'ils vont me laisser le temps, quand même, de remettre de mes émotions, ici. On va prendre ça pour le taux de reconstitution des victimes améliorées. Ensuite... Ensuite, on a une armée qui est en train de redescendre vers le sud. Celle-ci. Celle-ci. Je voudrais la faire descendre à la verra même si possible. Donc, ça va lui prendre à peu près 2 tours. Ça sera pas mal. Toi, je pense que toi, je vais pouvoir te virer. Ça va nous faire des économies un peu. Bon, seulement 300 d'économies, c'est pas énorme. Bon, elle, elle est toujours en train de régène. On va... On va construire ça et ça. Ah bah, tain, ils ont recolonisé. J'avais même pas fait gaffe. Mais ça, c'est une bonne chose. Tu vas pouvoir mener plein de raids. Plein de raids au nord. Ah merde, j'avais un point de comp. C'est pas grave. Alors, les comptes vampires vont vouloir la paix. Ils sont en force 6. Je vais pas l'accepter avec eux. Qui a bien pu passer à Renforce ? Ah, ça doit être les pots vertes. Vu qu'ils ont complètement le champ libre au sud. Allez, avance-toi. Très bien. Donc, on avait toi. Il y a 7 armées sur la route. Et nous avons 2 autres armées dans les environs. Ce qu'on peut faire... C'est plutôt s'avancer par ici. Toi, t'as pris un petit niveau. Tu vas nous prendre l'évasion. On pourrait affronter ça si on voulait. Mais ce que je voudrais voir, c'est si je peux descendre sur Forber's Tear pour le lui prendre. Et redescendre ensuite sur le Moot. Parce qu'on a Manfred ici, niveau 21. Le roi Luen a une armée encore assez correcte. Mais il va lui falloir 2 tours pour qu'il soit quasiment opérationnel. J'ai bien dit quasiment. Ah putain, je perds du contrôle ici. Ça, c'est pas nécessaire. C'est faux parce qu'on a 4 armées. Il y a des moments, j'ai l'impression qu'on n'en a aucune de disponible. Oh ! Oh merde ! D'accord. Double armée complète. Un peu endommagée quand même. Vachement affaiblie. Mais côté héros, nous on n'a pas d'héros très évolués. On va reculer. On va perdre... J'ai pas la bénédiction de la dame. Donc je peux me permettre de reculer. Fuck ! Ah putain. Donc là, je ne vais plus pouvoir reculer. Donc on va devoir se mettre en position défensive. Et on va devoir les affronter. Après, j'ai des munitions enflammées. Donc contre les Vargulf, ça devrait faire mal. Munition normale contre les Varghaest. On va se foutre en position défensive. La question c'est où ? Et comment ? Putain, si je pouvais me foutre là, ça serait parfait. Non mais grave. Alors attendez. Non, ça c'est pas une bonne idée. Je vais foutre du coup. Par ici. Ça, j'ai pas du tout envie de me battre sur ce flanc. Mais par contre... Je peux me battre par ici. Donc, commençons la bataille. Mets-toi en pause. On va s'avancer du coup là, direct. On va mettre nos aiguillers ici et ici. Et on va mettre le reste pas trop loin en gros. Je voudrais mettre au moins une unité ici en protection. Et une par là, deuxième round. Et en attendant, on va faire chier l'ennemi. Voyons voir. Toi, tu vas venir là. Toi, tu vas venir là. Toi, tu viens là. Ça devrait commencer à shooter. On va essayer de tirer sur les horaires. Ouh, les trébuchets, je crois qu'ils ont fait bobo. On va voir. Je vais faire une petite charge là-dedans. Rapidement. On va se sortir de la direct. Non, c'est même pas nécessaire, vous voyez. Ok, nos unités de tir sont en position. Les unités comme ça, il va falloir tirer là-dessus, les amis. Dès que ça sera à portée. Ok, c'est parti. Attendez, vous tous êtes groupe 2. Toi, tu tires là-dessus. Ça tire bizarrement quand même. Bon, je pense qu'il est temps d'envoyer la cavalerie. Oh, ah bah oui, forcément. Un bon gros debuff de zone. On va leur tirer dessus à ces gens. Tiens-moi là-dessus. Ah, c'est Questing Knight. Il faut que je fasse reculer. C'est pas eux qui doivent affronter ça. C'est eux. Il faut que je fasse reculer. Voilà, c'est eux qui doivent affronter des horreurs. On va concentrer les tirs. Et vous là... Oh, merde. Fuck. Je me suis fait un peu avoir là. C'est qu'il y en a une qui arrive à tirer encore. J'ai pas l'impression. Bon, il reste pas grand-chose par ici. Toi, tu vas aller en soutien par là-bas. Ok, nos trébuchets sont encore en train de tirer. Bon, on va essayer de leur tirer dessus là-bas. Bon, nos unités de tir... Il n'y avait pas une deuxième armée qui est censée... Ah, bah de Cécile. La voilà. Bon, on va avoir quelques charges de cavalerie. Ça devrait les calmer. Il y en a certains qui ont un peu du mal d'ailleurs au combat. On va bien se positionner comme ça. On va bien mettre nos trébuchets comme ceci. Ça, ça devrait leur faire mal en théorie, vu que ces unités de Thérèse sont sensibles à la magie. Oh, vous avez vu les dégâts un peu. Ça leur a fait super mal. Bon, après, on va se reformer un peu. On va recharger dans leur gueule. Il y a du monde qui arrive. Surtout, c'est l'armée de Manfred, ça. Ça sent pas super bon signe pour moi. Vu comment j'en ai chié pour affronter ma première armée. Bon, ça va, tu t'en sors, toi. On va reculer encore un peu. Voilà. Laissons les unités de tir faire leur office. Bon, le problème, c'est qu'il y a cette forêt devant. Ça ne m'arrange pas, mais... Je n'ai pas énormément le choix. En l'occurrence... Bon, tu veux te battre, on va se battre. Ah putain, les unités de cavalerie et tout. Mais on va envoyer les unités anti-large. On va envoyer les unités anti-large. Alors oui. Vous avez besoin. Yep, group deux. Cibler tout ça. Cibler. C'est comme on dit. On obedience. Elle a disparu. 상t du gémane ! Que tout de mal! iosaune qui est正édé. On obey. Frecuün Veg ! Oui, les chiens wincus ! Estilee ? On va aller se faire les goûts des cryptes là, parce que ça c'est dangereux. Bon on va quand même y arriver là non ? On va essayer de se sortir. Bon ça c'est quasiment mort. Il faut qu'ils aient tir sur celui-là maintenant. Elle, elle en a terminé, oui. Elle pourra venir sur le front. On va cibler un peu une nage crimeur. On va reculer avec eux, avec eux aussi, avec eux aussi. Bon, on a quasiment tout éliminé. On a juste Manfred à affronter. Rien de grave. Allez, pèlerin. Fuck. Ok, ça c'est en train de fuir. Euh... Non, non mais ça je suis pas d'accord là. Tirez ici. On va essayer de se reculer un peu. Notre seigneur prend un peu cher quand même. On va booster le seigneur. Ouais, notre cavalerie est en train de tomber. Putain mais... Comment ils font pour... Comment ils font pour me rattraper aussi facilement ? On est en train de perdre toute notre cavalerie là. Ça c'est pas bon signe du tout. On va essayer de s'éloigner. Non mais le groupe doit rester là vous. Je sais pas si ils me trouvent une idée ça. Chier putain ma cavalerie. Je les ai vraiment tous perdus quoi. Je vais les planquer dans mes bois là-bas. En espérant que je ne sois pas suivi. Bon, il n'y a plus d'unités monstrueuses en face. On a quelques gardes des cryptes ici. Oh putain. Le général est en train de se faire croire. Ah putain, le seigneur est mort. Ça fait chier. Ah non mais en même temps, Manfred, je ne l'ai pas égratiné une seule seconde. Je pense qu'on va la perdre celle-là. Je sais pas mal comment on peut faire. Bon bah c'était, c'était une armée de secours qui n'était absolument pas censée affronter de tels ennemis. Quand même parce que oui, les héros de Benvo sont pas censés affronter des ennemis comme ça quoi. Bon, c'est con parce qu'on s'était bien positionnés je trouve. Ah et puis j'ai même plus de munitions avec mes archers. Donc il ne nous reste plus rien. Alors la victoire est plus que compromise, elle est même complètement paumée quoi. Quand on en est au stade d'envoyer les archers au corps à corps, c'est qu'il y a un gros problème. Même la demoiselle du lac est en train de s'enfuir. Ouais, c'était Manfred. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Il nous reste quand même notre ébuchet mais je n'arrive pas à tirer sur l'ennemi. C'est ballot. Essayez de tirer là. Voilà, ça y est. Voilà, c'est terminé. Bon. Eh bien tant pis. Ça va nous faire faire des économies. Bon et on l'a bien amoché quand même parce qu'on lui a fini une armée entière. Et celle de Manfred, il n'en reste pas grand chose quand même au final. On lui a buté ses trois Vargulf. Ah bah non, il nous reste un bout. D'accord. Bon bah on va pouvoir fuir le plus loin possible. Mais ouais non, le fait de ne plus avoir de mission de toute façon ça ne sert à rien quoi. Ok. Non, je ne veux pas.